Près de ne pas les mettre dans Facebook. Facebook est un moteur de surveillance. Et mettre la photo de quelqu'un dans Facebook lui donne autre opportunité de le surveiller. Et on peut discuter si mettre des photos de tes amis dans Facebook est un traitement amical de tes amis, mais ça ne me touche pas. Près de ne pas mettre les photos de moi dans Facebook. Et si tu enregistres la conférence et que tu veux en distribuer des copies, prêts de le faire uniquement dans les formats favorables de logiciel libre. C'est-à-dire les formats OGG ou WebM. Pas dans MP n'importe quoi. Pas dans Flash. Et pas dans Real Player, Windows Media Player ou Diffin. Et prêts de ne pas mettre la licence Creative Commons No Derivatives. Parce que c'est une présentation de mon point de vue. Merci. Il y a beaucoup de projets qui visent à l'inclusion numérique. C'est-à-dire à inviter tout le monde à participer dans la société numérique. Mais est-ce que c'est un bon but ? Est-ce qu'il faut chercher l'inclusion numérique ? Ça dépend, selon moi, de si la société numérique est juste ou injuste. Si cette société est juste, l'inclusion dans elle est désirable. Mais s'il est injuste, il faut chercher plutôt l'extraction digitale numérique de tous les internautes. Donc, je trouve que ce discours de l'inclusion numérique est erroné. Il faut d'abord chercher une société numérique juste. Et puis, nous pouvons inviter des autres à y participer. Mais quelles sont les menaces à la liberté des internautes ? Les menaces à la société numérique juste ? Je vais traiter neuf menaces dans cette petite conférence. La première est la surveillance. La technologie numérique facilite une intelligence qui aurait été la vraie de Staline. Mais Staline ne pouvait pas le faire. Bien qu'il ait essayé, mais sans la technologie numérique, il était impossible. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Si nous faisons quelque chose par des ordinateurs, les ordinateurs peuvent prendre note de tout ce que nous faisons et garder ces notes à jamais dans un catalogue sous le nombre ou le numéro de chacun. Et beaucoup de pays ont imposé des numéros à chacun, ce que je trouve dangereux parce que les cartes nationales d'identité facilitent la surveillance. Mais les entreprises aussi font de la surveillance, comme par exemple Facebook et beaucoup d'autres. Souvent, la surveillance est faite par nos propres ordinateurs. Surtout s'il y a des logiciels pas libres dans l'ordinateur, les programmes pas libres contiennent souvent des fonctionnalités malignantes, y compris les fonctionnalités de surveiller l'utilisateur et transmettre des données sur lui à quelques serveurs. qui nous avons trouvé des fonctionnalités spécifiques de surveillance dans Windows, dans les iThings d'Apple, dans Flash Player, dans le Kindle d'Amazon, dans les... dans la plupart des téléphones portables. Donc c'est assez commun. Mais une dépense contre la surveillance faite à travers de ton ordinateur est utilisée uniquement du logiciel libre. parce que le logiciel libre est sous le contrôle des utilisateurs. S'ils ne veulent pas être surveillés, ils peuvent changer les programmes. Et dans la communauté d'utilisateurs d'un programme libre, il y en aura assez qui ne veulent pas être surveillés dans quelques programmes. C'est très sûr que les autres le feront et tu ne devras pas travailler. Parce qu'il suffit d'éliminer cette fonctionnalité malignante une fois pour tout le monde. 1. Mais ce n'est pas la seule manière de nous surveiller par la technologie numérique. La surveillance se fait aussi dans les sites web que nous visitons. Beaucoup envoient les données de chaque visiteur à Google pour le service Google Analytics qui fait la pratique sur toutes les visites. mais c'est-à-dire que le site donne à Google toutes les données sur les visiteurs. Je crois qu'il ne faut pas le faire. Mais ils le font. Mais aussi, il y a de la surveillance sur les systèmes qui ne nous appartiennent pas mais que nous devons utiliser les services. Par exemple, les fournisseurs d'accès Internet sont obligés en euros de garder pour une période toutes les données sur les communications des utilisateurs avec qui ils se communiquent. et ces données doivent être gardées assez longtemps mais doivent être gardées beaucoup plus longtemps. Qui sait? Et les entreprises de téléphonie gardent tous les appels de chaque visiteur à qui ils envoient des messages mais aussi où ils vont. Tous les quelques minutes le téléphone dit où il est. Quelqu'un en Allemagne a demandé la liste des données sur lui que l'entreprise avait. Et l'entreprise ne voulait pas de lui livrer. Mais enfin, il devait le faire. il a reçu plus de 30 000 positions géographiques pour six mois. C'est-à-dire plus ou moins plus de 200 par jour. Non, oui, parce que c'était plus ou moins 36 000. Donc, c'est plus ou moins 200 par jour. C'est assez souvent. On peut comprendre l'avis de quelqu'un seulement pour cette liste. Mais c'est vrai que le téléphone participe dans cette surveillance. Il transmet sa position en GPS et avec uniquement le logiciel libre dans le téléphone, nous pourrions éliminer cette fonctionnalité. Mais l'entreprise est capable de localiser le téléphone même sans sa participation par triangulation du signal entre plusieurs tours. et ils mettent toujours plus de tours. Donc, ils ont toujours plus d'exactitude dans l'organisation du téléphone même sans sa coopération. Et l'utilisateur n'a pas le moyen de l'éviter. mais il y a aussi des systèmes de surveillance qui n'ont rien à faire avec nos activités. Par exemple, en Angleterre, ils ont mis des caméras sur les routes pour reconnaître les matriculés des autos, de tous les autos, et de suivre tous les mouvements des voitures dans le pays. En temps réel. Ils sont en train de le faire de manière informelle aux États-Unis aussi. Ils mettent pour quelques prétextes une caméra ici, une caméra là, et avec des milliers de caméras enfin, ça somme à un système de de surveillance complète. Que faire ? La seule manière d'ajouter la surveillance n'est pas faite à travers de nos ordinateurs et par l'action politique. Mais ce qui essaie de limiter la surveillance propose une limitée d'utilisation des données une fois recueillies et ce ne suffit pas. Les données recueillies s'abusent. C'est normal, c'est presque inévitable. Et, mais même si nous supposons que nous pouvons éviter que les policiers abusent les données pour ces buts individuels, comment limiter ce que l'État fait avec ces données ? Ce ne suffit pas parce que ce changement est un grand augment dans le niveau de surveillance générale. Et même si l'utilisation des données est soumise aux limites comme le besoin d'un ordre du tribunal, c'est toujours un augmenté énorme dans le niveau général de surveillance. Si nous ne croyons pas que le niveau antérieur général de surveillance était un manque, évidemment, cet augment est rouge. Il faut limiter la collection des données, facilement leur utilisation parce que cette surveillance est très dangereuse pour la démocratie. parce que ces données servent surtout pour attraper les dissidents, souvent appelés terroristes. C'est la nouvelle vague, mais c'était aussi une ancienne vague d'accuser les dissidents d'être terroristes, même aux États-Unis, le fond. et comme ça, il met toujours des exceptions dans les limitations d'utilisation des données pour chasser les terroristes, c'est-à-dire les dissidents. Donc, il faut limiter strictement la collection des données. 15 ans et je peux donner beaucoup d'exemples, mais en angéter, ils ont utilisé leur système de surveillance des mouvements des voitures pour arrêter les dissidents supposés en route à une manifestation pour les arrêter avant d'y arriver, avant de rien faire. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Une manifestation, la démocratie. C'est-à-dire, c'est un système pour saboter la démocratie. Mais pourquoi est-ce qu'ils voudraient le faire ? Parce que c'est un gouvernement pour les entreprises qui s'imposent au peuple. Ce n'est pas vraiment la démocratie. Cet État a toujours la forme de la démocratie, mais pas la substance. Donc, son but est de maintenir le pouvoir des entreprises et de reprimer les dissidents. Il faut résister à la surveillance. Autre menace à la liberté dans la société numérique et la censure. La censure n'est pas nous-mêmes. La censure a existé depuis des siècles ou des millémires. Mais il y a cinq ans, nous pensions que l'Internet était trop difficile à censurer qu'il serait impossible. mais maintenant nous voyons que c'est bien possible si un État veut payer le prix. Et il y a beaucoup qui payent le prix. Et pas seulement les États évidemment de dictature comme la Chine ou l'Iran. Naturellement, est-ce qu'un tel État fait beaucoup de mauvaises choses. Mais même les États qui se présentent comme démocratiques font la censure de l'Internet. Par exemple, en Danemark, ils ont introduit il y a plusieurs années un système de... Comment dit-on? Nicolas ou Égypte? Nicolas, viens? Comment dit-on? Filtre. Non. Filtre. Comme non. Un filtre. Un filtre. Merci. Après, je vais essayer ici. Vous avez besoin de ce que vous connaissez. Donc, Danemark a imposé des filtres sur Internet bloquant une liste, une grande liste de pages, une liste secrète. Mais quelqu'un a obtenu la liste et Wikileaks particulier Danemark a donc bloqué cette page des filtres. C'est-à-dire que tout le monde pouvait savoir quelles pages ont été bloquées en Danemark sauf les viti. mais l'imposition d'une fraction ou de blocage dans l'Internet existe en d'autres pays comme en Angleterre, en Italie, en Espagne et je suppose peut-être... Est-ce que c'est le... Et on pense aussi en Belgique, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un dit oui ? Oui, oui, oui. Ah, est-ce que quelqu'un peut nous dire nos détailles ? Ah, donc, oui, il y a la censure de l'Internet en Belgique. Ah, il y a d'autres formes de censure. Il y a des... Il y a de censure de liens. En Australie, il n'y a pas de filtre général de l'accès aux sites extrancs à l'étranger. Mais il y a le blocage... Il y a l'interdiction de liens. L'Organisation pour la défense des problèmes des internautes Electronic Frontier Australia a été sanctionnée d'une... famine de 11 000 dollars par jour pour avoir un lien à un site étranger politique. C'est un site contre l'avortement. Pas un site terroriste. Mais il a été censuré. Et je suis pour le droit à l'avortement. Je suis très pour ce droit. mais je suis contre la censure de n'importe quel point de vue. Mais évidemment, en Europe, il y a aussi d'autres censures. Les censures des insultes, la censure des opinions. Dans plusieurs pays d'Europe, il y a des opinions sur l'histoire qui sont censurées. mais en Inde, beaucoup sont censurées. Les sites web en Inde peuvent être terminés par ordre d'un fonctionnaire sans procès pour beaucoup de prétextes comme « Org » pour prononcer la religion de quelqu'un. C'est-à-dire critiquer de n'importe quelle manière et beaucoup d'autres. En Turquie, il y a trois ans, l'État a annoncé que chaque internaute turc devra choisir entre la censure et plus de censure et plus de censure encore et plus encore. Quatre niveaux de censure mais sans l'option de l'accès au vrai Internet. Que faire ? Il faut évidemment lutter. Mais une chose intéressante est que dans l'Internet, la censure exige la surveillance comment bloquer la transmission de quelqu'un sans savoir si quelqu'un transmet cette œuvre aussi. Donc, pour vraiment censurer, il faut surveiller tout. et il faut noter que des entreprises occidentales ont participé dans le développement des systèmes que ces pays utilisent pour sa surveillance et sa censure. mais autre menace à la liberté numérique est dans les formats conçus pour restreindre leurs utilisateurs. il y a des formats secrets par exemple beaucoup d'applications sauvegardent les données de l'utilisateur dans un format secret pour éviter l'interopérabilité avec d'autres programmes pour que l'utilisateur ne puisse utiliser ces données hors de ce programme. C'est assez commun chez le logiciel privateur c'est-à-dire pas libre. Dans un programme libre aucun format n'est créé. Parce que le code source de ce programme documente le format. Si quelqu'un veut mettre le support de ce format dans son autre programme libre il peut compiler ce code et si il ne veut pas copier ce code il peut le lire pour comprendre le format et écrire d'autres codes. Donc un format secret est impossible chez le logiciel libre mais assez commun chez le privateur. Mais ils utilisent le format secret aussi pour la diffusion d'autres lieux pour restreindre l'utilisateur également en ce cas il s'appelle les menottes numériques et beaucoup de programmes activateurs très utilisés portent des menottes numériques à l'utilisateur cas où il y a des windows, macOS, les iThings, flash player, le kingdose d'Amazon et peut-être des téléphones portats. Je ne sais pas. Il y a plusieurs années qu'il y en avait. Maintenant, je ne sais pas. Donc, c'est assez connu comme problème. Donc, j'ai présenté deux sortes de fonctionnalités malveillantes. La surveillance, elle est le même numérique. Et constaté par le train de l'utilisateur. Il y a aussi les formats pas secrets mais brevetés. Par exemple, les formats MP sont brevetés. Et le problème, ils ne sont pas secrets. Donc, il y a des logiciels libres capables de gérer ces formats. Mais les programmes sont interdits dans plusieurs pays par les brevetés. Donc, les distributeurs des systèmes GNU et Linux, beaucoup, n'osent pas inclure ces programmes à ce qu'ils ont peur d'avoir un procès. Donc, ils n'offrent rien pour gérer ces formats. Ou ils offrent des programmes utilisateurs pour gérer ces formats. Donc, les utilisateurs ont besoin de ces formats parce que beaucoup distribuent des œuvres dans ces formats. Et si l'utilisateur reçoit une copie de GNU et Linux sans support pour le format, il dit que ce système ne marche pas bien, ne sert pas. Parce qu'il ne vient pas avec des supports pour ce format MP3 ou quoi que ce soit. Mais si le système vient avec une officielle privateur, il n'est pas complètement éthique. Il y a donc une fonction qui n'est pas éthique. Et d'une manière ou d'autre, c'est un problème. C'est pour ça que je ne fais pas de fichiers MP3. Jamais. J'ai du logiciel pour jouer à un fichier MP3, mais je ne les paye pas. Parce que je ne veux pas ajouter à la somme de fichiers MP3 dans le monde. Parce que chaque fichier MP3 pressionne les gens à exiger le support pour MP3 et augmente le problème de l'absence de logiciels libres pour refaire dans beaucoup de distributions, plus et minus. Donc c'est une combinaison de deux facteurs qui créent ce problème. C'est l'utilisation du format généralement dans la société comme un facteur et le brevet et le danger d'avoir un procès sur le brevet comme d'autres facteurs qui rend dangereux ces formats. Il y a aussi le cas unique de Flash qui n'est pas secret, hormis la fonctionnalité de Menochineric. Le reste n'est pas secret, mais Adobe l'avait changé tant de fois que nous n'avons pas pu implementer le support pour la dernière version. Nous avons du support pour la version 8 et Adobe après la version 10. Que faire ? Donc il faut ne pas distribuer des œuvres dans Flash. Il faut ne pas mettre de Flash dans les sites web. Il faut te plaindre si tu visites un site avec Flash. Il faut te plaindre à la gestion du site. Il faut te plaindre à la gestion du site. Parce que pour avoir le contrôle du programme, les utilisateurs ont besoin de plusieurs libertés. Et ces libertés essentielles définissent le logiciel libre, font le critère pour un programme libre. Mais, et si les utilisateurs ont ces libertés, ils auront le contrôle individuel et collectif à sa rallonge. C'est-à-dire que chaque utilisateur est libre de changer le programme, mais n'importe quel groupe d'utilisateurs peut aussi maintenir sa propre version et le changer pour faire ce qu'il veut. Mais, si les utilisateurs ne disposent pas des libertés essentielles, c'est le programme, donc ils n'ont pas le contrôle du programme, donc c'est le programme qui a le contrôle de ses utilisateurs. Mais, le propriétaire du programme a toujours le contrôle du programme. Et à travers de ce programme, il exerce le pouvoir sur les utilisateurs, un pouvoir injuste. Et donc, nous l'appelons un programme privateur, parce qu'il prive de leur liberté aux utilisateurs. C'est un système de colonisation numérique. Et c'est par conséquent que beaucoup de programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes. J'ai déjà mentionné les fonctionnalités de surveillance et les menottes numériques. Il y a aussi un peuple dérobé qui accepte des commandes de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose à l'utilisateur sans lui demander d'autorisation pour le faire. Comme ça, le programme devient l'ennemi actif de son utilisateur. Et les votes dérobés ont été trouvés dans Windows, dans les iThings, dans le Kindle et dans la grande majorité des téléphones portables. Dans quelques cas, les portes dérobées vont jusqu'à permettre l'information à distance des changements de logiciels. Par exemple, dans Windows, il y a une porte dérobée par laquelle Microsoft peut imposer n'importe quel changement de logiciel sans l'autorisation du utilisateur ou du propriétaire théorique de l'ordinateur. Je dis théorique parce que dans la pratique, Windows sera emparé complètement dans cet ordinateur. Microsoft sera emparé complètement si Windows exécute dans l'ordinateur. Les portes dérobées, cette porte dérobée est universelle parce que n'importe quelle fonctionnalité de Maridon qui n'est pas présente dans Windows aujourd'hui, peut être imposée par rapport à demain. Mais les portes dérobées universelles existent aussi dans les téléphones portables. Elle a été utilisée par les convertir en dispositifs d'écoute qui transmettent toute la conversation dans la salle. Pas besoin de parler dans le micro parce que même dans la poche qu'il écoute et transmettent tout. Donc, pourquoi est-ce que les responsabilités Maridon sont aussi communes dans les programmes privateurs ? Parce que le propriétaire reconnaît son pouvoir sur l'utilisateur et donc il ressent la tentation de l'arriver. Et s'il est une coopération, c'est-à-dire psychopathe, qu'est-ce qu'il fera ? Il utilisera son pouvoir pour gagner quelques avantages sur l'utilisateur, pour vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pouvoir plus davantage ? Donc, il cherche toujours tout pouvoir dont il peut profiter. Mais, chez le logiciel libre, il n'y a presque jamais de consenté Maridon parce que les utilisateurs ont leur contrôle et les utilisateurs ne désirent pas les consentés Maridon. Et avec le logiciel libre, les utilisateurs reçoivent ce qu'ils veulent. Si quelqu'un n'était une consenté Maridon dans un programme libre, n'importe quel utilisateur qui s'est programmé pourrait le corriger. Et les utilisateurs qui savent programmer, il y en a, et de temps en temps, ils étudient le code source pour ajouter quelques fonctionnalités ou pour corriger quelques erreurs. Et comme ça, ils ont la possibilité de reconnaître la fonctionnalité Maridon dans le code. Et s'ils le reconnaissent, ils pensent que les Maridon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils apportent et ils annoncent le scandale. Regardez ce que j'ai trouvé dans ce programme et tous les programmeurs peuvent vérifier que c'est vrai et qui l'avait introduit. Donc, pas trop de tentation ce résultat. Et c'est comme ça que les fonctionnalités Maridon sont très rares chez le logiciel libre et très communes chez le logiciel privateur. Mais quelles sont les libertés nécessaires pour l'esprit de terre et le contrôle du programme ? Il y en a quatre. La liberté zéro est celle d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté un est celle d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il fasse la thématique comme tu veux. Et cette liberté nous donne le contrôle individuel à chaque utilisateur. Mais le contrôle individuel ne suffit pas, donc il faut les autres deux libertés essentielles. La liberté numéro deux est la liberté d'aider les autres, de redistribuer les copies exactes aux autres quand tu veux. Et la liberté trois est celle de contribuer à la communauté, c'est-à-dire de distribuer des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec ces deux libertés, n'importe quel groupe d'utilisateur peut ensemble maintenir sa version du programme pour son propre utilisation ou pour l'utilisation de tout le monde aussi. Pour être avec quatre, ces libertés doivent s'appliquer à toutes les activités de la vie, y compris le commerce. Parce que le commerce est une activité légitime et ce n'est pas juste que l'informatique d'une entreprise soit sous le contrôle, sous le pouvoir d'autres entreprises. Il faut réglementer le commerce, il faut réglementer les entreprises pour qu'elles ne puissent pas abuser tout le reste de la société, mais c'est autre chose. Ces réglementations doivent être imposées démocratiquement par l'État et pas par les préférences d'autres entreprises. Donc, les quatre libertés sont pour tout utilisateur, y compris les entreprises. Mais, aucune n'est obligatoire. La liberté zéro veut dire que tu peux expliquer le programme comme tu veux, mais si tu es masoquiste, tu peux l'explicer quand tu ne veux pas. Tu as aussi l'option de ne pas l'explicer. Avec la liberté, un, tu peux étudier et changer le code source du programme, mais ce n'est jamais obligatoire. Et le cas usuel est de recevoir le programme et de l'utiliser sans regarder le code, parce que personne n'attend de temps et tout le monde a d'autres travail à faire. Donc, tu lis le code source quand tu veux, pour quelques raisons. Donc, avec la liberté zéro, tu peux faire des copies et les distribuer, mais dans aucun cas il n'est obligatoire de le faire. Nous n'imposons pas que tu coopères avec quelqu'un, mais tu dois être libre de le faire quand tu veux. Et par la liberté zéro, si tu as fait une version modifiée, tu peux en distribuer les copies, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux l'utiliser dans ta vie privée sans distribuer les copies jamais, si c'est ta préférence. En ce cas, ta version est un programme privé. Pas privateur. Privé est autre chose. Ton programme privé, tu utilises dans ta vie privée. Si tu as les quatre libertés, ce programme est libre. La copie de ce programme est libre. Un programme privateur se distribue de manière à priver les autres de leur liberté. Et voici l'injustice. J'ai annoncé le mouvement de logiciels libres à l'année 83 et j'ai commencé à 84 le développement du système d'exploitation censé être complètement de logiciels libres. C'est-à-dire, chaque programme serait libre. Le système entier n'aurait aucun niveau de cause privateur. C'était le but. Et le système s'appelle GNU, G-N-U, ce qui veut dire GNU's not UNIX. C'est un acronyme récursif. Et nous avons travaillé beaucoup d'années dans le développement des centaines de composants nécessaires pour avoir un système. Or, son blague-là, UNIX. UNIX était privateur, mais avait beaucoup d'avantages techniques. Donc, j'ai suivi la même conception technique, mais il fallait remplacer chaque composant parce que nous ne pouvions pas utiliser les composants UNIX qui étaient privateurs. A l'année 92, nous avions presque tous les systèmes. Il manquait un seul composant important et essentiel. C'était le noyau. Le noyau du système est le composant qui fournit les ressources de la machine aux autres programmes. Et nous avions commencé le développement du noyau à l'année 90, mais ce noyau, le curd, c'est-à-dire troupeau, ne marche pas bien. Et il fallait six ans pour avoir une version initiale. Mais, c'est dommage, mais ce n'était pas un débat parce que il ne fallait pas l'attendre. À l'année 92, M. Torvalds, qui avait développé le noyau privateur dans l'année 91, a décidé de le libérer. En février 92, il a publié le code de NUS sous une des licences de logiciels libres, spécifiquement la licence politique générale de Venou, ou GPL de Venou, qui était une des licences libres qui suffisaient à l'époque. Pas la seule. C'est une conclusion assez préprendue, mais incorrecte. Il y a d'autres licences libres. Par exemple, les deux licences BSD sont des licences libres, et beaucoup d'autres. Nous avons une répertoire, nous.org, slash licenses, qui donne l'information davantage sur les licences libres, et identifie aussi des licences qui ne sont pas libres. Et donc, la combinaison du système presque construit chez nous et le noyau Linux était un système complet et libre. Pour la première fois, il était possible d'acheter un PC et l'utiliser en liberté avec ce système. Mais par conclusion, ceux qui ont combiné ce noyau Linux avec les composants qui attendaient d'être le système de NUS ont appelé la combinaison comme un système Linux qui n'était pas juste envers nous. Et c'est comme ça que des millions utilisent le système de NUS, et c'est comme ça que des millions utilisent le système de NUS, ils ne le savent pas. Ou il a changé la vidéo. Parce que grou est un mot, à d'autres significations sans autre signification, et n'est pas un jeu de mots. Donc j'ai choisi grou parce que ces mots, c'est le nom de cet animal qui habite en Afrique. Et c'est aussi le mot le plus chargé pour le mot anglaise, parce qu'il s'utilise dans beaucoup de jeux de mots. Parce que selon le dictionnaire, le G est nu et le mot se prononce nu, c'est-à-dire nu. Donc, chaque fois que tu veux écrire le mot nu, tu peux l'écrire G N U et c'est un jeu de mots. Peut-être que pas très bon, mais pas beau. Donc, le système nu rend plus sûr l'utilisation d'un ordinateur sans logiciel activateur. Mais seulement si nous avons des drivers pour les caractéristiques de l'ordinateur. Aujourd'hui, nous avons un problème que nous n'avions jamais à l'année 84. C'est-à-dire que le mot d'emploi du caractéristique peut être sacré. Ils te vendent le produit, mais ils ne te disent pas comment l'utiliser. En lieu de se le dire, ils doivent prier, ils doivent un programme qu'ils adorent pour le faire. Et c'est la seule manière d'utiliser leur produit. C'est injuste qui doit être illégal. Mais c'est assez commun. Donc, pour résoudre ce problème, il faut de la génie à l'inverse. Pour comprendre le mot d'emploi du produit et pour ensuite écrire un programme libre pour le gérer. Donc, si tu veux contribuer à quelque chose très important, le travail technique, c'est de la génie à l'inverse. C'est très important. Mais aussi, nous avons un autre problème. Autre problème. Des ordinateurs tirants. Qui ne permettent pas l'installation de logiciels modifiés. Beaucoup de produits Android sont tirants. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une version d'Android préinstallée. Et l'utilisateur peut obtenir une version libre d'Android. Mais ne peut pas installer cette version dans son ordinateur. En ce cas, le code source peut être libre, mais l'incutable est privateur. Parce que ce code source, l'utilisateur dispose avec ce code source des cartes de liberté. Il peut le changer, il peut distribuer les copies, même à changer. Mais ce qu'il ne peut pas faire est d'utiliser sa propre version dans son propre ordinateur à livre. En ce cas, l'exputable dans l'ordinateur n'est pas libre, bien que son code source soit libre. Tu auras entendu parler du terme open source. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça en lieu de logiciel? Parce qu'ils ne veulent pas dire vivre. Ils ne veulent pas poser la question de liberté, poser la question de justice. Donc, ils ont cherché une manière de présenter le sujet en oubliant complètement l'éthique. Faisant attention uniquement aux valeurs pratiques. Si tu écoutes le discours de ceux qui disent autre chose, tu verras la manque des questions éthiques dans ce discours. Et l'absence complète de l'idée que les programmes privateurs sont injustes. Que le pouvoir du développeur sur les expéditeurs est injuste. Ils ne le mentionnent jamais. Parce qu'ils veulent coopérer avec les développeurs ou les vendeurs de logiciels créateurs. Donc, ils ne veulent pas les critiquer. Donc, ils ont construit ce discours. Et les gens motivés par ce discours, par l'idée d'autres sources, ont développé des programmes libres, dit-il. Parce que l'utilité d'une constitution technique est indépendant de la philosophie derrière la constitution. Mais cette philosophie était, quand la liberté est menacée, il se fait souvent, pour la maintenir et pour la défendre. Mais pour la défendre, il faut la valoriser. Mais pour la valoriser, il faut comprendre le concept de la liberté. Et voici ce qu'il manque. Donc, quand il y a beaucoup d'utilisateurs d'un programme libre qui ne valorisent pas la liberté dont ils disposent, ils sont aptes à la terre, sur n'importe quel prétexte. Quelqu'un leur offre un programme vivateur, attractif, comme remplacement de ce programme libre, il ne voit pas pourquoi le rejeter. S'il n'apprécie pas la liberté comme telle. Donc, pour établir, il ne suffit pas de donner en cadeau la liberté à tout le monde. Il faut les enseigner à valoriser la liberté pour la défendre après. Et voici la faute d'open source. C'est pour ça que je ne participe jamais dans les activités qui portent le drapeau d'open source. Uniquement les activités de logiciels libres. Parce que je veux que mon travail diffuse la précaution de la liberté. en même temps que n'importe quelle activité pratique. Il y a trop à faire dans ces champs que je ne veux pas faire. J'ai besoin, nous avons besoin parce que je ne suis pas seul. Voici autres activistes de la liberté. Et Hamad, c'est l'idée. Mais nous ne sommes pas à l'accord. Nous avons besoin de bonnes aides. Et donc, si tu agis les activités qui utilisent logiciels libres, liberté, de préférence, tu peux contribuer de deux manières parfois. Bon. Autre menace, ça ferait de l'eau gazeuse. Non, non, non. Oui, j'ai fait une manifestation, pense le plus. dans le système de service de service de service de service de service de service de service. Vous avez besoin de ses patients, vous pouvez demander. Il n'y a pas de bâtiment de s'occuper par le système de service individuel, en même temps de s'éliminer. Et il n'y a pas de bâtiment de s'éliminer et il n'y a pas de bâtiment de s'éliminer. a été installée à Spine Fischer, et aussi en Libye pour cadavres. Maintenant, tu peux facilement utiliser des programmes privateurs sans le savoir, parce qu'ils viennent dans beaucoup de pages web. Beaucoup de pages web contiennent des programmes en JavaScript. Et installent d'autres programmes en JavaScript. Et pour la plupart de ces programmes sont privateurs. Ils s'installent dans le navigateur sans rien dire. Et donc, pour réaliser que faire, nous avons développé un programme LibreJF pour analyser le code JavaScript dans les pages, pour voir si le code est ou trivial ou Libre. Et dans ces deux cas, le programme s'exécute. Mais si le programme n'est ni trivial ni Libre, LibreJF, dit «Cet page contient du code JavaScript pas libre » qui bloque l'exécution. Et autre, une fonctionnalité de te plaindre facilement, parce que le programme cherche où te plaindre. Tu n'as pas besoin de chercher dans le site comment te plaindre, parce que le programme le fait pour toi. Il suffit de dire «Oui, je veux me plaindre. » Il suffit d'avoir mis la fenêtre pour taper le texte plein. Et c'est très important d'envoyer beaucoup de plein, parce que nous devons pressionner la gestion des sites à changer cette pratique. Je suis à une chose qui est sur le logiciel livre. L'éducation doit enseigner uniquement le logiciel livre. Et je veux dire tous les niveaux d'éducation.